Pour rester sur le front populaire, Jean, il explique donc vouloir refuser les contraintes austéritaires du pacte budgétaire et présente un programme qui paraît pour le moins dispendieux, alors que la France fait déjà l'objet d'une procédure pour déficit excessif lancée la semaine dernière par la Commission européenne. À votre avis, quels pourraient être les effets de l'application de ce programme au niveau européen ? Il y a deux contraintes, donc une contrainte juridique européenne qui est celle du pacte de stabilité. On peut refuser les contraintes du pacte de stabilité, c'est tout à fait possible, mais ça ouvre évidemment une crise européenne parce qu'on décide sciemment de violer le droit européen. De toute part, on s'abstrait de l'Union européenne. C'est à peu près la même chose que veut faire le Rassemblement national. De ce point de vue-là, le nouveau Front populaire ou la NUPES 2.0 et le Rassemblement national, c'est là exactement la même chose. Alors, qu'est-ce que peut faire l'Union européenne ? L'Union européenne peut effectivement condamner la France à des amendes, mais elle ne peut pas envoyer ses chars à Paris. Elle n'a pas de force armée, elle n'a pas de force de police. Donc, l'Union européenne, elle se retrouvera sans moyen de pression sur Paris. Mais ce n'est pas grave parce que la sanction, elle arrivera d'ailleurs. Elle arrivera dans ce qu'on appelle les marchés financiers, c'est-à-dire les investisseurs qui sanctionneront la France. Là, je me signale qu'aujourd'hui, par exemple, le spread, c'est-à-dire l'écart de taux d'intérêt entre l'Allemagne et la France, est équivalent entre celui qui existe entre l'Allemagne et la Grèce. C'est-à-dire que déjà, pour les investisseurs, la situation politique interne française fait qu'ils vont demander, avant de prêter de l'argent à la France, une prime de risque qui va être de plus en plus élevée. Et plus la prime de risque sera élevée, plus ça va peser sur la charge de la dette. Il va falloir, il faut rembourser. Actuellement, on est à peu près à 50 milliards par an. Ça peut très très vite monter, ça peut extrêmement vite monter. Et donc, ça va réduire d'autant les marges budgétaires disponibles pour le gouvernement, soit de gauche, soit d'extrême droite. Et ça peut nous amener très rapidement à une faillite, c'est-à-dire une incapacité pour la France à se financer sur les marchés. On a vu très bien comment le système pouvait se mettre très rapidement en œuvre. C'est une spirale négative, une panique qui gagne les marchés. Ça peut arriver en quelques semaines. Ça peut arriver à la Grèce, à l'Irlande, au Portugal, l'Espagne n'est pas passé loin. L'Italie, l'Italie, ça aboutit, rappelez-vous, à la démission en septembre 2011, à la démission du gouvernement de Silvio Berlusconi. Donc la pression, elle sera européenne, juridique, si vous voulez, mais ça sera surtout celle des marchés. C'est-à-dire que le réel va vite rattraper les promoteurs de ces comptes de fées budgétaires. C'est-à-dire que le réel va vite, – Sous-titrage FR 2021